En direct jusqu'à minuit, c'est Storytelling. Le procès entre Amber Heard et Johnny Depp s'est terminé le 1er juin et on suppose que les deux acteurs ne vont pas se recroiser sur les plateaux de tournage tout de suite. Figurez-vous qu'ils ne sont pas les seuls, beaucoup d'acteurs se détestent, c'est le cas de Ryan Reynolds et Wesley Snipes. Ah mais oui, je les connais très bien, Reynolds joue le super-héros Deadpool et Snipes est le meilleur ami d'Eddie Murphy, je les adore. Ah bah écoutez, Adrien, j'allais être content, sauf que les deux ne peuvent vraiment pas se blairer. Ils se sont rencontrés en 2003 sur le tournage du film Blade Trinity. Déjà, ça commence mal car Wesley Snipes déteste sans vraiment de raison le réalisateur du film et décide de ne pas jouer certaines scènes. Pire que ça, il arrête de communiquer avec les autres acteurs. C'est ça, il leur parle seulement avec des post-it. Compliqué de tourner un film dans ces conditions, imaginez si nous on décidait de faire l'émission en s'envoyant seulement des fax. Ça serait compliqué. Voilà, ce serait un peu technique. Ryan Reynolds commence à en avoir marre des caprices de sa star, mais a quand même hâte de tourner avec une légende. Sauf que Wesley Snipes, il fait tout pour lui faire péter les plombs. Comment il s'appelle ? Wesley Snipes. Exactement. Quand il ne s'exprime pas par post-it, il décide d'insulter Ryan Reynolds devant tout le monde. Celui qui joue Deadpool va évidemment lui répondre et ça va partir en pugilat. Des témoins ont dit qu'il avait fallu 10 personnes pour séparer les deux acteurs. Le film sort en 2004, est une pure dobe, un énorme navet, enfin vraiment un truc équivalent à votre niveau de votre jeu d'acteur, Adrien. Ah oui, c'est pas vrai. Ryan Reynolds a déclaré des années plus tard que Wesley Snipes était, je cite, un gigantesque enfoiré. Bizarrement, les deux n'ont plus jamais apparu ensemble à l'affiche d'un film. Surprenant. 21h minuit, c'est Storytelling en direct sur NRG Hit.